Il y a un an, une grosse catastrophe s'est produit chez mes fondations et colonies de fourmis ce qui a fait que beaucoup de mes fondations et colonies sont mortes ou en partie dont mes messieurs barbarus, mais qu'en est-il depuis ? Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Franchement je voulais vraiment vous remercier pour l'accueil que vous avez fait au gros projet dont je vous tisse depuis des semaines voire plus qui est sorti samedi à 17h en l'espace d'une journée je crois qu'on a atteint les 2000 vues et plus de 300-350 likes et pas mal de commentaires et ça me fait super plaisir je suis vraiment content de ce retour j'espère à l'avenir pouvoir vous reproposer des projets comme ça parce que oui clairement une colonie de messieurs barbarus dans un musée avec 20 000 ouvrières c'est fou mais bon moi aussi j'ai une colonie de messieurs barbarus alors on va voir si elle rivalise avec celle du musée ah oui au passage pendant la vidéo je vais vous parler d'un concours où il y a plus de 200 euros de lot et croyez moi ça va vous plaire sinon voyons voir ces messieurs barbarus parce que mine de rien petit à petit on s'approche de la diapose donc elles vont commencer à se poser à arrêter un petit peu la ponte etc donc je pense que c'est le moment de faire un petit tour de tout ça déjà dans l'ensemble le nid commence à pas mal se remplir d'ailleurs c'est toujours aussi difficile de trouver la reine mais ce qui est le plus intéressant c'est de les nourrir vous allez voir que 300 fourmis dans une aire de chasse et bah franchement c'est plutôt impressionnant mais patience on verra ça un petit peu plus tard pour le moment on va se concentrer sur une petite vue d'ensemble et aussi commencer à les nourrir un petit peu donc pour ça je vais petit à petit introduire des bouts de steak donc c'est du steak haché banal que j'ai trempé dans de l'eau pour enlever le sel et vous allez voir tout à l'heure que ça leur plaît plutôt beaucoup bon je sais qu'elles bouffent pas mal alors j'hésite pas à en mettre plusieurs un petit peu partout elles font ce qu'elles veulent avec là dessus je les laisse se débrouiller et je sais qu'elles feront au mieux et comme vous allez le voir dès que je mets de la nourriture dans l'air de chasse petit à petit dans le nid ça commence à s'agiter et oui je pense que là elles ont senti l'odeur et elles commencent à avoir la dalle c'est assez marrant de voir qu'il y a beaucoup beaucoup moins de couvins mais à l'inverse il y a beaucoup de nouvelles ouvrières vous pouvez tout simplement les voir parce qu'elles sont beaucoup plus claires et même des majors avec une tête un peu plus orangée plus claire parce que c'est aussi des majors un petit peu nouveau-nés bon j'avoue c'est pas que la nourriture qui les fait s'agiter comme ça en vérité j'ai tout simplement sans faire exprès cogné quelques fois dans le nid en voulant les filmer alors franchement là c'était la panique totale on déménage les graines, on déménage le couvins on part dans tous les sens bref ça reste des mésors barbarus ok je voulais vraiment vous annoncer un concours de malades le premier lot c'est vraiment une dinguerie même moi j'en ai pas des comme ça je sais pas si vous vous rappelez il y a quelques vidéos j'ai fait la promotion de Fourmilabs parce que c'était quelque chose, un concept que je trouvais très intéressant et qui en gros permet de gérer facilement sa fondation ses différentes colonies de fourmis de les suivre etc il se trouve qu'il devait y avoir un concours pour les 200 membres mais que ça a tellement plu qu'en fait c'est plutôt un concours pour les 300 membres parce qu'en à peine quelques semaines ou moins tellement de personnes se sont inscrits et ça nous fait vraiment vraiment mais alors super plaisir donc on s'est dit que pour ce concours il fallait vraiment marquer le coup du coup si je vous dis Myrmecosystus peut-être que certains ont deviné d'autres non mais si je vous dis plutôt la fourmi peau de miel comme premier lot qu'est-ce que vous en pensez ? franchement c'est pas mal non ? même moi j'ai pas d'espèces comme celle-ci en plus le concours c'est hyper simple il suffit simplement d'être inscrit sur le site et il y a une page spéciale concours où vous avez juste à vous inscrire tout est écrit, tout est expliqué en plus c'est super stylé, il y a une super animation voilà de mon côté je suis aussi super content de pouvoir vous proposer un nouveau concours étant donné que le dernier a plutôt bien marché bon il est temps de vous montrer après quelques minutes ce que ça donne un air de chasse là où j'ai mis des petits bouts de nourriture et comme vous pouvez le voir elles sont déjà plutôt pas mal en sachant que je dirais que ça fait 5 minutes voici un petit timelapse pour vous montrer à quel point elles bougent dans tous les sens elles savent pas où se poser peut-être que j'ai même pas mis assez de nourriture je suis sûr que si j'en mettais encore plus elles seraient encore plus nombreuses donc voilà avec quelques petits gros plans plutôt sympa sur des majors à la tête bien bien rouge comme je les aime et là horreur qu'est-ce que je vois ? la reine qui commence à vouloir sortir par le tuyau bon ok je me doute qu'elle avait la dalle mais je pense que c'était pas une raison de chercher à s'échapper mais bon c'est vrai que l'appel de la bouffe personne peut y résister alors pourquoi elle, elle y résisterait ? et puis quand on voit toutes les ouvrières y aller pourquoi elle, elle aurait pas le droit d'y aller ? c'est la reine quand même bon au final ça va très rapidement elle a décidé de retourner dans le nid mais c'était assez marrant de voir que cette colonie avec 1500 ouvrières environ et bah la reine cherche encore à aller dans l'aire de chasse sinon comme vous pouvez le voir il y a beaucoup moins de couvins mais il y a eu beaucoup de naissances comme le montrent les ouvrières plus claires en tout cas c'est toujours un plaisir de pouvoir les observer voilà j'espère que vous avez apprécié la vidéo comme d'habitude n'hésitez pas à liker à commenter, à me faire part de vos retours petit teasing normalement la prochaine vidéo ce sera une vidéo de vulgarisation j'espère que vous serez au rendez-vous pour ces vidéos un petit peu plus particulières et n'oubliez pas le concours parce que franchement ça vaut carrément le coup et on se dit à la prochaine allez bye bye tout le monde et on se dit à la prochaine